Waouh ! Spectacles et ironies de la vie parisienne, la modernité en peinture avec Manet et Seurat, quand la forme se met au service du sujet. Cette conférence aspire à confronter la difficile et surtout polémique relation entre un sujet traité et la forme qui le sert. Dans le cas présent, entre le sujet moderne et la forme moderne. Plus précisément, entre la rudesse et grossièreté du pinceau et de la touche de Manet contre le point mécanique et presque scientifique d'un Seurat. Dites autrement et sous forme de question, je reformulerai sous la forme suivante. Cette nouvelle manière en peinture sert-elle la prise de distance, la distanciation de la peinture, de son devoir de représentativité, devoir qui lui est assigné depuis des siècles, depuis la peinture figurative. Autrement dit, est-ce que cette nouvelle manière en peinture sert à l'émancipation du pinceau des pigments de la surface ? C'est une histoire que vous connaissez bien, qui est l'histoire officielle ou qui a été officielle pendant 75 ans sur les impressionnistes, qui est l'histoire des impressionnistes qui sont suivis par les postes impressionnistes. Ensuite, vous avez Gauguin, Van Gogh, Cézanne qui ouvre la porte au cubiste et au fauvisme, derrière les surréalistes et on termine avec l'abstraction. Ça, c'est une version qui ne sera pas la mienne aujourd'hui. C'est encore, pour sera encore, la principale version française. Les Américains et les Anglais sont plus tournés vers la société. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est une version que l'on dit sociologique. Au lieu de vous présenter la version de la désocialisation de la peinture, c'est-à-dire une peinture qui peu à peu se détache de son devoir de représenter notre société, je vais vous montrer comment cette peinture, au contraire, est plus réaliste que jamais parce qu'elle va obtenir, elle va réaliser une mise en adéquation entre d'une part la vie moderne avec ses couleurs, son rythme, ses odeurs, ses mœurs et d'autre part une forme qui lui sera adaptée par peut-être des odeurs, nous verrons ça dans un instant. Première partie, Édouard Manet, peintre de fragments, à nouvelle vie, nouvelle facture. Le vieux musicien présenté en 1862. Le vieux musicien, s'il avait été présenté au salon, n'aurait jamais passé la censure du jury. Pour une raison simple, c'est qu'il ne reste pecte pas les règles académiques. Il a été présenté dans une galerie qui s'appelait la Galerie Louis-Martinet, en présence d'autres tableaux de ce même Manet. Si on est un artiste, pardon, un critique traditionnel, c'est-à-dire académique dans les années 60 encore, on va regarder ce tableau et se poser des questions simples. Quelle est la composition ? A-t-on bien respecté la perspective ? Oui, le point de fuite. Quelle est la structure narrative ? De qui s'agit-il ? Et là, les questions restent plutôt en suspens. Ce tableau bleu mesure quand même 2 mètres par 3. Alors, je reviens sur le fameux 2 mètres par 3. 2 mètres par 3, c'est presque ou c'est déjà considéré comme une peinture d'histoire. Alors, on revient sur la peinture d'histoire. Il existe au milieu du XIXe siècle une hiérarchie de genre à laquelle correspond une hiérarchie de format. La hiérarchie des genres qui s'est établie à partir du XVIIe siècle met en haut de cette pyramide la peinture d'histoire, qui est une peinture mythique, biblique, allégorique de grands événements politiques. À grands sujets, grands genres et grands formats, les murs de Versailles. Viennent ensuite les autres genres qui sont le portrait, la peinture de genre, c'est-à-dire les scènes de la vie quotidienne, suivi du paysage et de la nature morte. À ceci correspond une hiérarchie des formats, c'est assez logique. On revient sur ce que je vous ai montré l'autre jour, la nature morte avec le saumon de Manet. Vous imaginez bien qu'on ne va pas faire un saumon de 15 mètres par 10 pour le mettre dans la galerie des glaces de Versailles. Donc, on est d'accord, hiérarchie des genres, hiérarchie des formats. Donc, 2 mètres par 3, ça commence à relever de la peinture d'histoire et certainement pas d'une petite peinture de genre de gitans. Pour comprendre ce qui est franchement gênant d'un point de vue académique dans ce tableau, je vais faire un détour, un espèce de plug-in sur la peinture académique. L'art académique en France est créé sous la forme de l'Académie royale de peinture en 1648 sous Louis XIV, avec à sa direction le très jeune, il est encore jeune lui aussi à cette époque-là, il a 29 ans, c'est Charles Lebrun, peintre académique, qui va présenter un discours en parlant de simplicité, d'harmonie, de clarté, d'équilibre de sa peinture, le but étant de garantir le statut d'art libéral à la peinture. Parce que la peinture est un travail manuel, ça peut être un artisanat. La grande histoire pour Rubens, par exemple, fut de conquérir ce statut d'artiste libéral, c'est-à-dire d'un homme, d'un intellectuel, d'un humaniste qui produit un art de l'intelligence, un art libéral. Et pour ce faire, on va respecter un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est la primauté du dessin sur la couleur. C'est logique. Donc, le dessin se fait avec un crayon, vous allez faire un contour et vous allez faire une grisaille, vous allez faire un modelé au crayon. Ça ne se trouve pas dans la nature. Vous allez devoir faire preuve de raison, de technique et d'intelligence pour faire un transfert du visuel sur un papier à travers un dessin, tandis que la couleur se trouve dans la nature. Donc, finalement, on associe la raison au dessin et la couleur à l'émotion. Et à ce titre, je vais vous lire une phrase d'Ingres, donc le grand maître académique de la première moitié du XIXe. Le dessin comprend les trois quarts et demi de ce qui constitue la peinture. Et dans sa grammaire des arts du dessin, Charles Blanc, qui le publie en 1967, mais ce livre n'a de cesse d'être réédité parce qu'il est très utile aux artistes, Charles Blanc ajoute « L'union du dessin et de la couleur est nécessaire pour engendrer la peinture, comme l'union de l'homme et de la femme pour engendrer l'humanité. » Mais il faut que le dessin conserve sa prépondérance sur la couleur. S'il en est autrement, la peinture court à sa ruine. Elle sera perdue par la couleur comme l'humanité fut perdue par Ève. Donc, globalement, on associe le dessin au masculin, à l'intelligence, à la raison, tandis que la couleur est reléguée à l'émotion, à la féminité. Deuxième point, le fini en peinture. Je vous ai dit que l'importance de la peinture académique était d'élever cette manualité, cet artisanat au rang d'art libéral. Et pour cela, il fallait qu'on oublie l'origine manuelle, donc oublier la trace du pinceau. Il fallait un fini suffisamment lisse pour que l'illusion soit totale, vous soyez face à une fenêtre et à un paysage tridimensionnel, et que vous oubliez l'origine du pinceau et des pigments. Un grenote d'ailleurs. La touche, si habile qu'elle soit, ne doit pas être apparente, sinon elle empêche l'illusion et immobilise tout. Au lieu de l'objet représenté, elle fait voir le procédé. Au lieu de la penser, elle dénonce la main. Donc, il faut que votre peinture soit finie, le contraire d'une ébauche. On veut que la trace du pinceau disparaisse. Alors, que dire face à ces critères académiques de cette nouvelle manière en peinture avec Manet ? Eh bien, hélas, elle répond mal aux critères académiques, et il le sait, d'où le fait qu'il n'ait même pas soumis ce tableau au salon. Alors, on va étudier la composition. La perspective. Je ne vois pas de manière évidente les lignes de perspective. Et puis, s'il y a un point de fuite, il se situerait ici, j'ai du mal à voir où il est. Le paysage. De quel paysage s'agit-il ? Où sommes-nous ? À quoi correspondent ces pigments ? Rien n'est très clair là-dessus. Vous avez à gauche un arbre avec des feuilles vertes et à droite un personnage coupé en deux. Alors, s'il avait l'intention de faire ce qu'on appelle un repoussoir, il aurait peut-être mis un arbre de chaque côté. Le repoussoir, très souvent dans la peinture de paysage, sont deux éléments, des troncs par exemple, qui vont guider votre visage vers le centre du tableau, vers le point de fuite, pour que l'illusion soit totale. Vous avez un cadre déjà qui vous sépare des murs du musée, mais si en plus vous avez de gauche et de droite deux points d'ancrage pour votre regard, il va pénétrer cette illusion de tridimensionnalité et va fuir vers le point de convergence des droites de la perspective, le point de fuite. Ici, en guise de repoussoir, si ce sont des repoussoirs, j'ai une demi-branche et un demi-bonhomme. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très académique. Et puis maintenant, je vais me tourner vers la composition du corps pictural. Alors, je vous ai dit qu'une peinture académique aspirait au statut d'art libéral. Ceci peut être comparé à la géométrie et à la rhétorique, en particulier à la rhétorique. La rhétorique est l'art du discours, où chaque mot s'imbrique avec un autre pour créer un discours, un corps discursif. La peinture aspire à une procédure semblable. Elle aspire à ce que chaque fragment, chaque personnage, s'emboîte l'un avec l'autre pour créer un corps pictural. Or, ici, vous avez des éléments qui semblent apposer les uns à côté des autres et qui ne s'intègrent pas très bien dans le paysage et encore moins les uns avec les autres. Regardons de plus près. Cette jeune fille qui est apposée sur cette tâche a le bras qui semble, ou la jupe, qui semble toucher le bras du jeune garçon ici. Est-il vraiment derrière ? Oui, nous le savons, mais simplement parce que si nous regardons leurs pieds, nous voyons bien qu'il est en arrière. Mais c'est tout. Même chose ici, sur la droite, la cape de l'un et la cape de l'autre semblent se toucher, mais finalement l'une est derrière l'autre et nous le savons en regardant leurs pieds. Ces personnages semblent donc apposer sur un terrain indéfini. Ont-ils conscience d'être ensemble ? Pas tellement. Si je pose la question de quoi s'agit-il, que font-ils ensemble ? Je vous dirais qu'on a des croquis ou des esquisses qui ont été les unes après les autres déposées sur cette toile. Les regards. Celui-là a un regard vide qui semble être perdu sur la gauche. Quant à celui-là, il louche. Alors, soit il y avait un objet ici qui a disparu, soit son regard est perdu, sans direction, sans objet à regarder. Celui-ci, sur la droite, avec son chapeau de forme, a un regard à peu près indéfini qui semble passer juste au-dessus de la tête de ses enfants. Seul cet homme au centre nous regarde. En d'autres termes, il y a une anonymisation des personnages. Ils n'ont pas conscience d'être les uns avec les autres. Ils n'ont même aucune raison apparente d'être les uns avec les autres. Et ça, M. Péladan, le sart Péladan, qui est une sorte de gourou pour le mouvement symboliste, écrit en 1884, c'est-à-dire plus de 20 ans après ce tableau. Manet est juste un peintre, un peintre de fragments. C'est peut-être important, le peintre de fragments. Dépourvu d'idées, d'imagination, d'émotions, de poésie, de capacité de dessinateur. Le dessin est pourtant la principale qualité de la peinture. On l'a vu tout à l'heure. Il est incapable de composer une peinture. Donc, 20 ans après, on continue à reprocher à Manet de ne pas savoir composer une peinture. Pourtant, il s'agit a priori d'un groupe de bohémiens ou de personnalités de la bohème parce que de groupe, il n'y en a pas. Le sujet n'était pas interdit. Si vous regardez cette peinture qu'on a ici sous forme de gravure de Schlesinger, L'enfant volé, il est pourtant accepté en 1861 au salon officiel et reproduit dans le magasin pittoresque qui était une revue qui a certainement feuilleté Manet. Vous avez ici un groupe de bohémiens qui ont une activité commune, qui ont des raisons d'être ensemble et qui ne sont pas apposés sur une toile. Même chose ici avec Alfred de Odanck, bohème revenant d'une fête andalouse. Vous avez un peintre académique. Il a étudié au Beaux-Arts et Alfred de Odanck se rend un petit peu après le mouvement orientaliste en Espagne et au Maroc dont il tombe amoureux. Il tombe non seulement amoureux des pays, mais il tombe également amoureux d'une Espagnole qu'il épousera. Vous avez donc ici un groupe de bohémiens ou de gitans qui rentrent d'une fête andalouse. Ils ont des raisons d'être ensemble. C'est un corps mouvant. Les uns se placent par rapport aux autres. Ils ont une activité commune. J'ai choisi cet autre tableau de De Odanck parce qu'il s'agit à nouveau d'une scène de bohémiens en marche. Mais cette fois, vous avez un nombre de personnages restreints. Il vient quelque chose du vieux musicien à ceci près qu'ils ont une activité commune et des raisons d'être ensemble. Ils sont sur un chemin, descendent sur ce chemin. Ils ont conscience d'être les uns avec les autres. Vous avez un père, la mère, la fille et peut-être la grand-mère également à De Odan. Achille Zoh est lui aussi un peintre académique. Il peint à Bayonne et recevra pour ce même tableau une scène de bohème, une médaille. Le tableau, je crois, encore aujourd'hui est au musée de Bayonne. Ainsi, le vieux musicien lui aussi reprend le sujet de la bohème mais il est, comme je vous l'ai dit, mal composé. Il y a pire que ça également. Regardez ses visages. Ils ont l'air de ne pas être très bien finis. Ils ont l'air d'être ce qu'on appelle une ébauche. On voit les traces du pinceau. Or, on aspire à l'art libéral, c'est-à-dire à oublier l'origine manuelle de son travail. Ceci a une référence directe avec l'ébauche dont je parlais il y a un instant. Ce tableau est un tableau fini, le visage est détaillé. Or, ici, vous êtes à l'état d'ébauche. Le visage n'a pas encore été terminé. Lorsque je fais le gros plan, vous voyez ici ces visages qui ne sont pas finis. L'ébauche, normalement, n'est pas présentable. D'où le fait qu'on ait parlé non seulement d'une inaptitude de composition, mais de fainéantise chez Manet. Pour continuer à comparer le vieux musicien aux peintures d'histoire, c'est-à-dire aux peintures et aux registres de peinture qu'on attend d'une peinture qui fait 2,50 mètres par 3, je vais vous montrer une peinture d'excellence qui est l'école d'Athènes de Raphaël. Vous avez ici un exemple parfait d'une peinture qui deviendra la peinture académique. Vous avez des lignes de perspective qui se voient ici grâce aux lignes de l'architecture et qui nous conduisent vers un point de fuite qui se trouve à peu près ici. Le point de fuite, comme son nom l'indique, vous permet d'avoir le regard qui pénètre le tableau jusqu'à l'horizon, jusqu'à la fuite dans une troisième dimensionnalité fictive. Il permet de créer un espace dans lequel un corps vivant va pouvoir discuter, vivre, parler, se disputer. Ici, vous avez un corps vivant, chaque personnage a bien conscience d'être en présence d'un voisin, il discute, il parle, il y a une interaction. Vous avez donc un avant-plan ici, un premier plan, un second plan, un plan central et un arrière-plan. Ce sont là les critères de la peinture académique. Or, on l'a vu, ça n'est pas ce que respecte Manet. Manet avait choisi un maître qui s'appelle Thomas Couture. Lorsqu'il rejoint Thomas Couture, on est en 1849, un an après que le maître se soit fait connaître avec ce tableau, les Romains de la décadence. Ça veut dire que quand Manet choisit en particulier ce maître, il a conscience qu'il sort un petit peu du cadre académique. Alors, vous allez me dire, ça semble quand même très académique. Certes, mais si on regarde en détail, il y a des petites choses qui commencent à me gêner. Thomas Couture était connu pour rechercher la rapidité d'exécution, l'immédiateté chez ses étudiants. Il les faisait successivement croquer, dessiner, esquisser devant les tableaux et les sculptures du Louvre pour générer chez eux une rapidité de dessin peu commune qu'on n'attendait pas au Beaux-Arts nécessairement. Ensuite, l'autre particularité, c'est qu'il appréciait particulièrement les ébauches. Il aimait à travailler et à faire travailler ses étudiants les ébauches en particulier au chiffon. Il marquait les zones d'ombre et les zones de couleur et les visages peut-être au chiffon. Il les faisait frotter. Or, ici, je vais vous montrer que cette peinture a conservé quelque chose du goût de l'ébauche. Ce n'est pas une ébauche. Le détail des visages est net, des corps également, mais il en a gardé certaines caractéristiques et aussi quelques infractions à la peinture académique en termes de tridimensionnalité, de perspective et de point de fuite. La perspective, tout d'abord. Lorsque vous comparez ce tableau à celui-ci, vous voyez qu'il y a les lignes de perspective qui sont marquées dans les deux cas par l'architecture. Même élément architectural, ici, qui est déjà caché, ici, vous voyez, il ne ressort que la pointe. Donc, les lignes de perspective existent, mais de manière moins évidente. Mais elles sont également marquées par les quatre colonnes de chaque côté. Une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, quatre, qui nous donnent les lignes de perspective et encadrent notre regard un peu à la matière d'un repoussoir. Simplement, elles vont être cassées par deux éléments. Ces lignes de perspective donnent une profondeur à la toile. Cette profondeur est cassée à deux niveaux. Première chose, les deux colonnes au centre qui se trouvent ici et ici. Leur taille, certes, est plus petite que celle qui se trouve ici, mais pas tellement plus, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas tellement éloignées de celles des côtés. en d'autres termes, ce second plan, ce second plan vous ferme la porte et il est assez proche de nous. Ce qui fait que l'espace dont dispose cette foule pleine crise de décadence est assez contigu. Deuxième chose, le point de fuite. Je vous ai dit que c'était ce point vers lequel le regard pouvait trouver un espace et une profondeur dans une toile. Donc vous avez un second plan qui est fermé par des colonnes et le point de fuite qui termine sur la statue. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Les anglais parlent de shallowness où on traduit par un manque de profondeur. C'est écrasé. Un autre élément, de chaque côté à gauche et à droite au même niveau puisque vous avez les colonnes d'une part ici et les quatre autres par ici, vous avez une statue à droite, une statue à gauche. On supposerait donc qu'elle se trouve à la même distance du spectateur et que donc ce personnage qui est à gauche assis ici se trouve à la même distance que celui-là qui est pourtant plus petit et qui ressemble étonnamment au bacchus d'une des peintures de Titien. Ce qui fait que ce personnage qui est normalement à la hauteur de la statue comme celui-ci donne l'impression d'être au-dessus de ces deux autres personnages au lieu d'être derrière. On a un triangle d'empilement plutôt que des personnages qui sont les uns derrière les autres. Or, l'empilement, souvenez-vous-en, lorsqu'on avait des foules dans l'Antiquité romaine deuxième, troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ, on a des foules représentées par des empilements de petites têtes. Ceci avant l'invention de la perspective. Or, ici, on a un maître académique qui enseigne à de jeunes étudiants l'art de la perspective. Or, il la manipule. Il écrase ses volumes au point qu'on ait plutôt l'impression qu'ils soient ampliépilés plutôt que les uns derrière les autres. Autre détail, la tonalité. Je vous ai dit un jour qu'on avait différents outils pour creuser cette toile et pour créer cette fiction de tridimensionnalité. la perspective étant un des moyens. Vous avez aussi le jeu des couleurs chaudes par rapport aux couleurs froides. En général, les couleurs chaudes ont tendance à se rapprocher optiquement. C'est un phénomène optique. Les couleurs froides à s'éloigner. On parle de la récession des couleurs froides. Or, ici, si l'on considère que les rouges sont des couleurs chaudes et ces bleus sont des couleurs froides, vous allez voir qu'il a comme tissé sa toile de manière à l'aplatir. Vous avez un bleu qui normalement s'éloigne qui se trouve être devant du rouge. Ici, même chose, le voile bleu se trouve être devant du rouge. Ici, ce personnage au drapé bleu se trouve être devant le rouge qui se trouve à côté. En d'autres termes, il a terne des couleurs utilisant le bleu qui est censé s'éloigner visuellement lorsque le personnage est devant. Il a comme tape utilisé des fils de tapisserie. Il fait une tapisserie plate alternant des bleus et des rouges. Il utilise la perspective, certes, mais en limite les effets par son jeu de colonne et de statue au centre. Il réduit son espace pour le corps pictural. Deuxième élément, il a limité sa palette de couleurs à des alternances de rouge et de bleu qu'il travaille de manière peu académique. Les bleus ont tendance à être devant dans ce tableau alors que traditionnellement, on les mettrait derrière. Il a donc écrasé sa toile. Il en a gardé un certain caractère d'ébauche. Alors, bien sûr, ce tableau est un tableau académique, mais il garde la simplification de la palette de couleurs et le manque de perspective de l'ébauche. Je vous montre ici l'ébauche de l'adoration des mages de Léonard de Vinci. Vous avez en fait des masses plutôt bleutées par ici qui s'alternent avec des masses plus claires et peut-être un petit peu rougeoyantes ici. Vous voyez l'esprit d'une ébauche. Ce sont des masses avec peu de couleurs qui vous donnent des zones d'ombre et des zones de couleurs. C'est ce qu'on retrouve chez Thomas Couture ici. Bien sûr, Manet pousse un petit peu plus loin la logique. C'est une ébauche qui nous présente ici, ce qui horrifie ses pairs. Est-ce qu'il y a du certainement horrifier Couture ? Alors, la légende dit qu'il s'était disputé. Oui et non. Oui, parce que quand il va présenter une peinture qu'on appelle le buveur d'absinthe en 1859 au salon, cette peinture est refusée. On la verra dans un instant. Et quand il apprend qu'elle est refusée, il dit « C'est la faute de Couture. Il a mal parlé de ma peinture devant ses pairs. » Peut-être. Il est vrai que Couture, raconte-t-on devant ce buveur d'absinthe, aurait dit « Il n'y a pas de buveur d'absinthe devant moi dans ce tableau. Il n'y a que le peintre qui était certainement un buveur d'absinthe. » Donc oui, il l'a attaqué. Il l'a attaqué parce que la peinture que présentait son élève n'était peut-être pas tout à fait en ligne avec ce qu'il attendait de lui. Mais il n'empêche que ce tableau a gardé de Couture la logique de l'ébauche. On va aller plus loin maintenant. On va regarder dans quelle mesure ce tableau, si c'est une peinture d'histoire, a peut-être des références iconographiques. En général, quand un peintre produit une œuvre en deux par trois, il a des références iconographiques, c'est-à-dire des références dans l'histoire de l'art. Les voici nos références. Tout d'abord, le personnage central, le violoniste ambulant, est tiré directement d'un croquis d'Édouard Manet qu'il a peut-être d'ailleurs fait dans ses années chez Couture et qui dérive lui-même du philosophe Assis qui se trouve au Louvre, qui est en fait une statue assez phale, la tête se trouvant à côté. Là, on voulait recoller ne serait-ce que parce que Manet l'a lui-même recollée. Autre référence à iconographique. Ce personnage ici est certainement dérivé de celui sur la droite par le drapé et le visage. Les ivrognes, los borrachos de Velázquez. Il faut savoir qu'on est en 1862 quand il peint les vieux musiciens. Il est en pleine période espagnole et la peinture espagnole est à la mode. Il emprunte des costumes à un costumier parisien parce que ce n'est qu'en 1865 qu'il se rendra à Madrid. Il emprunte des costumes pour faire ce qu'on appelle la période espagnole de Manet où il va peindre le chanteur espagnol, Lola de Valence et Mademoiselle V pour Victorine en costume d'espada. Il ne respecte pas toujours les normes de la torromachie, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Ce qui lui plaît, c'est le goût espagnol. Il voit la plupart de ses peintures dans ce qu'on appelle la galerie espagnole du Louvre qui avait été développée et ouverte sous Louis-Philippe. La peinture espagnole, ça a quand même quelques défauts. On lui reproche d'être trop émotive, d'être latine et de ne pas être intellectuelle. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Regardez ce tableau et ce drapé. Ce drapé est peint, ça a l'air idiot, est peint dans la peinture. Il n'est pas dessiné et peint ensuite. C'est la peinture qui domine et non pas le dessin. Je vous ai dit qu'une bonne peinture académique, c'est en particulier marqué par la primauté du dessin sur la peinture. Le dessin est la preuve de la rationalité, la peinture ne l'est pas, de l'émotion, parce qu'il n'y a pas ce détail qu'on obtiendra dans la peinture académique des drapés. Saint-Jean-Baptiste de Caravadio, lui, vous présente un drapé dessiné. Chaque creux, chaque bosse a une forme particulière. Vous n'avez pas une masse rouge avec quelques creux dedans, contrairement à la peinture espagnole. Même chose ici, l'équivalent académique français du XVIIe siècle, c'est Nicolas Poussin avec ses drapés extraordinaires. Vous voyez, chaque pli ici a été dessiné. Le détail est parfait. Ce n'est pas le cas de la peinture espagnole ni celle de Manet ici, qui est en train, voilà cette peinture espagnole, vous retrouvez le drapé dans la masse, que l'on peut comparer donc à notre peinture de Manet qui se passionne pour les Espagnols. Autre influence espagnole peut-être, vous avez à droite ce personnage du vieux musicien. À gauche, le buveur d'absinthe. Cette peinture qu'a tant critiquée le maître Couture et qui justifie peut-être du rejet au jury du salon en 1859. Il ne peut l'exposer au salon. Et pourtant, lui aussi, il est dans la vague espagnole. Il dérive du menip de Velázquez. Pour Manet, Velázquez était le maître des maîtres. Il appréciait donc particulièrement la peinture espagnole mais plus que tout autre, Velázquez. Voici une autre référence. Ce petit garçon au chapeau de paille autour de la taille ne serait-il pas dérivé de Gilles ou du Pierrot de Watteau ? Il faut savoir que dans la Gazette des Beaux-Arts de 1860, il avait été reproduit. Donc, en quelque sorte, il l'avait eu sous les yeux en 1860. Également, ce tableau d'Antoine Lenin la même année dans le même numéro de la Gazette des Beaux-Arts de 1860. Vous avez ces deux petits personnages qui sont peut-être dérivés des deux compagnons qui se trouvent sur le vieux joueur de Flageolet. Un autre personnage, la petite gintane aux pieds nus, dérive peut-être de la baie Arnaise. La baie Arnaise fait partie de cette iconographie populaire comme des anthologies ethnographiques, pourrait-on dire, qui se sont développées au cours du XIXe siècle pour garder en mémoire les traces des mœurs régionales. On oublie encore aujourd'hui, on prend comme évident le fait que des peintres comme Gauguin se rendent en Bretagne pour peindre le folklore breton. Mais c'est justement parce que la Bretagne restait une des rares régions à conserver ces traditions qui sont devenues un folklore que les peintres y allaient. Ces traditions régionales sont en passe de disparaître et vous avez des anthologies de la chanson populaire, des chansons régionales, du costume de région, un livre, les romans bérichons de Georges Sand ont permis aussi d'enregistrer ces traditions, en particulier la tradition du mariage bérichon dans La Mare au Diable. Ainsi, tous ces personnages, les uns à côté des autres, vont nous livrer un premier secret. Vous avez ici un personnage qui est le juif errant qui aurait assisté à la crucifixion du Christ et qui depuis est condamné à errer jusqu'à la nuit des temps. C'est un personnage courant de la littérature de Gare, donc iconographie populaire. À côté, ici et là, vous avez deux éléments qui renvoient à la peinture espagnole. Ici, vous avez deux personnages qui renvoient à le nain et cette jeune fille à l'iconographie populaire. Or, tous ces noms, ils ont un lien commun. Ce lien commun s'appelle Chanfleury. Le voici, Chanfleury. D'ailleurs, les deux hommes ont travaillé ensemble quelques années après, entre autres à la publication du chat histoire mœurs anecdote pour lequel Manet a fourni 52 illustrations plus celle-ci qui sert pour le poster. Or, Chanfleury, vous renvoie peut-être à quelqu'un, c'est le chantre du réalisme. Chanfleury défend l'iconographie populaire. Il écrit sur le nain, il écrit sur la peinture espagnole et en particulier sur Velázquez. Il écrit sur l'iconographie populaire et sur la mode. Tous les éléments iconographiques de ce tableau, le vieux musicien, convergent vers Chanfleury, c'est-à-dire vers le réalisme. Donc, plutôt que vous dire que cet abandon de la composition des règles académiques, plutôt que vous dire que c'est un premier pas vers ce qui deviendra la moderne et la rastrait, c'est-à-dire une prise de distance quant aux règles de représentation que s'impose la peinture depuis plusieurs siècles, je vous dirais qu'au contraire, c'est la preuve d'une nouvelle forme de réalisme puisqu'il cite à travers chacun de ces personnages le représentant du réalisme et son théoricien qui est Chanfleury. Alors, puisque réalisme, il y a, nous allons maintenant tenter de savoir de qui sont ces personnages plus précisément. Alors, le premier, s'il s'agit de Pierrot, renvoie au comédien de la Comédia de l'Arte. Or, où travaillent ces jeunes garçons de la Comédia de l'Arte ? Ils travaillent dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Funambules à Paris. Or, le 14 juillet 1862, les démolisseurs d'Haussmann sous Napoléon III s'attaquent à la destruction des bâtiments du boulevard du Temple qui s'appelait à l'époque le boulevard du crime et ils détruisent le délascom, les folies dramatiques, le cirque, le petit lazari qui devait être remplacé par l'Orphéon qui ne verra jamais le jour. En d'autres termes, ces deux jeunes personnages, s'ils sont bien des personnages des comédiennes de la Comédia de l'Arte, se trouvent être métaphoriquement mis au chômage. Dans cette nouvelle société haussmannienne, ils n'ont plus de place. Qu'en est-il de notre buveur d'absinthe ? Un des proches amis de Manet s'appelle Baudelaire. Il a écrit un livre, une anthologie que vous connaissez tous qui s'appelle Les Fleurs du Mal publié en 1857. Dans ces Fleurs du Mal, un poème s'appelle Le vin des chiffonniers. Faisons le lien entre l'alcool et le chiffonnier. Or, je vous ai dit tout à l'heure que ce personnage est dérivé du buveur d'absinthe. Nous avons fait le lien entre ce personnage et le buveur d'absinthe. Maintenant, je vous fais le lien entre le buveur non pas d'absinthe mais de vin et le chiffonnier. Il est fort probable qu'il s'agissait effectivement d'un chiffonnier. Voici un exemple, c'est une peinture de François Bonvin, un peintre réaliste qui s'appelle, enfin une peinture, pardon, un fusain, Le chiffonnier. À gauche, la figure traditionnelle qu'on trouve très souvent dans la gravure de ce piqueur de déchets au petit matin et qui va nettoyer Paris. En 1884, un préfet de la Seine impose par décret aux propriétaires d'immeubles parisiens de mettre à disposition des locataires ou des résidents des immeubles une boîte, une certaine hauteur avec un couvercle dans lequel les propriétaires ou les résidents ou les locataires d'un immeuble devaient rassembler les déchets ménagers. Vous savez, je pense tous comment s'appelait ce préfet, il s'appelait M. Poubelle. Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait un tri. On mettait la porcelaine d'un côté, les cartons de l'autre. Je ne sais pas comment ils organisaient le ramassage ni le recyclage, mais il existait un tri à l'époque de Poubelle. Alors, vous allez me dire, Lise, c'est en 1884 que les poubelles et le ramassage collectif de ces poubelles met au chômage le chiffonnage, c'est-à-dire 20 ans après le tableau. Or, en 1861, Haussmann avait déjà tenté de mettre fin au chiffonnage en créant la compagnie de nettoyage des rues de Paris, utilisant certes les chiffonniers pour participer à la collecte de ces poubelles avant l'heure, sauf que la protestation fut telle que les chiffonniers maintenèrent leur activité jusqu'en 1884, mais à peu de choses près, eux aussi étaient au chômage. Donc, on se retrouve avec un personnage qui est sur la sellette, qui est en passe d'être exclu de cette nouvelle société qui est la société haussmannienne. Revenons sur ce personnage central. Le violoniste, c'est un amuseur de rue, c'est un amuseur ambulant. Le violoniste, qui a d'ailleurs influencé la musique gitane, la musique de la bohème, a influencé les grands compositeurs français de la fin du XIXe siècle. Quand on voit ce personnage dans la rue avec un violon, on reconnaît immédiatement la bohème qui nous vient de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire ces gitans qui déferlent sur Paris à partir des années 50 et 60 parce que c'est la fin de l'esclavage en Europe de l'Est des gitans. Ces gitans vivaient de quoi ? Ils vivaient dans l'enceinte du vieux Paris et vivaient comme marchands ambulants, dresseurs de singes, joueurs d'organes ou violonistes. Or, les nouvelles lois de Napoléon III, en particulier concernant les marchands ambulants et les amuseurs et les amuseurs de rue et ce qu'on appelait à l'époque les étrangers dangereux sont interdits de pratiquer dans la plupart des cas ou en tout cas sont restreints dans Paris. En d'autres termes, un personnage comme celui-ci n'a plus de place dans le Paris haussmannien. On sait qu'il a un visage connu, c'est le visage de Jean Lagrène, Jean Lagrène, pardon, chef, gitan, connu. Jean Lagrène n'était pas un violoniste, il était un joueur d'organes. Face aux restrictions d'Haussmann, il se reconvertit comme un cinquième de la population dans la reconstruction de Paris. Haussmann est en train d'abattre 60% de la surface parisienne et reconstruit Paris. Il va travailler donc en tant qu'ouvrier en bâtiment mais il va se blesser. Il perce donc ce métier et finira par prêter son visage à de si nombreux peintres qu'il a presque perdu sa propre identité de chef de gitan et devient un modèle parmi d'autres. Un autre point particulier, on sait que Jean Lagrène se plaint du loyer de sa roulotte. Alors, on peut être surpris mais on payait un loyer pour le stationnement des roulottes dans Paris au XIXe siècle. Il vit dans le quartier des Batignolles et il dit qu'avec les nouveaux développements, les loyers sont tels qu'il ne peut plus se permettre de les payer. Alors, la dernière question que je poserai est la suivante. Dans quel lieu se trouve-t-il ? Où sont ces personnages ? De quel paysage s'agit-il ? Paris est en pleine destruction. Haussmann, je vous le disais il y a un instant, détruit 60% de la surface de Paris. C'est 350 000 parisiens qui vont être déplacés, c'est-à-dire à peu près un quart des Français qui, à partir de 1853, vont être obligés régulièrement de bouger. La politique des expropriations est extrêmement puissante à partir de 1853 et jusqu'au début des années 60 quand il y a des signes de libéralisation du régime du Second Empire, ce qui fait qu'on passe son temps à changer de crèche à peu de choses près. Madame Haussmann disait c'est une petite histoire c'est fou, j'ai à peine emménagé que déjà je dois repartir. On surnommait son mari d'ailleurs Attila. Napoléon III lorsqu'il rentre en France en 1848 arrivait de Londres. Il était impressionné par la clarté de Londres et par les parcs et il va vouloir un développement d'urbanisation moderne à Paris qui va faire pénétrer la lumière dans Paris qui va donner des parcs à Paris il y a les Buttes-Chaumont il y a le parc de Vincennes le parc du Bois-de-Boulogne entre autres choses. Il va faire ses grandes percées dans Paris les grandes percées c'était sous Louis-Philippe Rambuteau 13 mètres c'était déjà très grand il va passer à 20 25 et sauf erreur le boulevard Richard Lenoir c'est 50 mètres. Des grandes percées dans Paris permettent la clarté la circulation mais également un petit détail à ne pas oublier c'est un détail d'ordre politique et militaire dans les développements haussmanniens vous allez avoir six nouvelles casernes de police ce qui veut dire que grâce aux nouvelles percées non seulement vous allez pouvoir tirer à coups de canon sur les barricades mais en plus la circulation du corps militaire se trouve largement facilité en même temps ils vont fermer un quartier qui s'appelle la petite Pologne où les insurgés de 48 s'étaient réfugiés ils vont également fermer le canal Saint-Martin qui servait de refuge aux insurgés entre autres de 48 il y a 100 000 arbres qui se sont plantés vous avez 30 000 maisons détruites 100 000 construites en d'autres termes les parisiens vivent entre nouvelle construction et éboulement permanents il y a des flaques dans Paris en permanence il y a même l'apparition du palu alors ce pari est bien sûr le pari des bourgeois parce que le loyer ne cesse d'augmenter lorsqu'on vous a reconstruit ces magnifiques immeubles qu'on vous a connecté au tout à l'égout et que parfois on vous met un système de gaz ça finit par coûter cher et donc ce sont les grands quartiers bourgeois qui vont se développer en particulier dans l'ouest parisien Caillebotte dans ce tableau nous a certainement une grande admiration pour le travail d'Haussmann dont on voit les perspectives ici on pouvait également admirer les perspectives d'Haussmann à partir de ces nouveaux balcons ici le bourgeois au balcon regarde le trafic dans ces nouvelles rues parisiennes Paris va changer en 1860 Paris était 12 arrondissements et de jour au lendemain par décret on va gagner les 8 arrondissements supplémentaires puisque nous sommes aujourd'hui à 20 arrondissements on va passer de l'ancienne ceinture qui se trouve ici en rouge qui correspondait à ce qu'on appelle le mur des fermiers généraux à la nouvelle ceinture en verte qui s'appelle les fortifications de Thiers du jour au lendemain les villages autour de Paris se trouvent annexés au Grand Paris ce qui fait que toute cette population qui ne pouvait vivre dans Paris entre autres parce que leur métier était interdit j'en pense en particulier aux gitans était installée dans cette région ici qui correspond au bâtiment Mnol où il se trouve que Manet adorait flâner il y vivait et il y avait son atelier le quartier dont il s'agit probablement où Manet aimait tant à flâner s'appelle la petite Pologne la petite Pologne était donc ce quartier où Proust nous dit qu'il allait traîner et souvent c'était pour poursuivre des jupons mais aussi pour admirer le paysage et voilà ce qu'en dit Proust j'ai déjà dit quel flâneur était Manet alors le mot flâneur peut-être pour vous n'évoque pas grand chose mais dans les critiques d'art qu'écrit Baudelaire il y a tout un article qui s'appelle le peintre de la vie moderne et il commence à dire quel flâneur est ce peintre moderne en d'autres termes parler de Manet en termes de flâneur c'est parler en termes baudelériens du peintre moderne on déambulait ensemble un jour le long de ce qui devait devenir le boulevard Malzerbe à travers le brouillard des démolitions interrompus par des fossés où le sol avait déjà été nivelé longtemps Manet resta là absorbé par la scène admirable on sait depuis qu'il s'agit du quartier de la petite Pologne où il est mettant à flâner or la littérature nous apprend un certain nombre de choses sur cette petite Pologne Maxime Ducamp parle du lieu préféré des insurgés de 48 comme je vous le disais il y a un instant dont la cousine bête Balzac parle d'une ignoble population Eugène Su lui parle d'un tapis de boue et de poussière quant à Dodé il parle d'un cloaque et d'une plaie infecte un historien de 83 parle de Turpide peuplé d'indigents d'insolvables et de chiffonniers justement alors peut-être que ce quartier qui se trouve ici à côté des Batignolles la petite Pologne était le lieu où a été peint le vieux musicien nous savons désormais que chacun de ces personnages sont les uns après les autres rejetés par la reconstruction haussmannienne par cette société moderne ils n'ont plus de place donc on peut effectivement parler d'une peinture d'histoire qui justifie sa taille de 2,50 m par 3 mais c'est une nouvelle épique dont il s'agit il s'agit de l'épique et de l'histoire des anti-héros de l'haussmannisation imaginez un instant une peinture académique d'un tel sujet on aurait peut-être des corps dérivés du statuaire grec très noble au teint frais comme dirait Zola au teint frais laiteux comme de la pâte d'amande on n'y croirait pas ça ne serait pas très réaliste c'est un petit peu comme si on s'attendait à les entendre parler en verre de racine il fallait une forme pour ce sujet moderne pour ce sujet de personnages qui sont condamnés à disparaître je dirais donc qu'il s'agit de l'envers du décor des déshérités de personnages dont le métier l'habitat l'identité est voué à disparaître et que ce réalisme en peinture cette nouvelle manière en peinture loin d'être un pas de plus vers l'abstraction a au contraire avec une intelligence picturale remarquable su mettre en adéquation la précarité la décomposition d'une société avec une forme elle-même précaire informe décomposée en d'autres termes je dirais qu'il y a une mise en danger du sujet par la forme Manet a su rendre la mise en danger de chacun de ces personnages de l'anti-histoire d'Haussmann grâce à une forme nouvelle qui parle cette même langue est-ce qu'il y a